Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous commençons par cette nouvelle concernant la suspension du directeur général intérimaire Freddy Moulumba Kabouaï. Il a été suspendu par arrêté ministériel numéro 11, bar K, bar Mine, Comédia, bar PMK, bar 2021 du 14 décembre 2021, portant suspension à titre conservatoire. Nous y reviendrons à la fin de ce journal, mais bien avant, je vous propose de suivre l'extrait du discours du garant de la nation devant les des chambres du Parlement réunis en congrès. Le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, a rassuré de la paix et de la sécurité dans les deux provinces sous état de siège. Je vous prie de suivre le chef de l'État. Je suis fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraude nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Littouri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel point zéro point de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, congolaises et congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais telle que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupées par l'ennemi. Des chefs de bandes ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Et puis, le Sénat exige la suspension pure et simple de la taxe RAM. C'est ce qui ressort du rapport présenté par la Commission écofine et bonne gouvernance du Sénat. L'objectif étant la bonne application de la loi relative aux finances publiques. Sandra Nyangitabou. Après trois mois d'intenses travaux, la Commission écofine et bonne gouvernance du Sénat a présenté en plénière du lundi 13 décembre le rapport intérimaire sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen de loi des finances 2020-2021 et des lois portant reddition de comptes des exercices 2018 et 2019. Il était question d'auditionner les membres du gouvernement, les responsables des régies financières et des services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État. Votre Commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au démerant contestable. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire, dont la contrepartie n'est pas perceptible, il prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du trésor public. Sans attendre le rapport définitif, votre Commission propose 1. La suspension immédiate de la perception de la taxe RAM. La Commission a également demandé la restitution aux usagers des fonds qui ont été indûment perçus et l'organisation des consultations techniques avec les professionnels des télécoms en République démocratique du Congo pour réponser complètement le RAM. Il faut noter que c'est dans le cadre du contrôle parlementaire que le Sénat a débuté les auditions des mandataires et des ministres ainsi que d'autres responsables des structures de l'État qui contribuent dans le budget afin d'accroître les recettes publiques pour doter le pays d'un budget qui répond aux attentes de la population. Cette mission a conduit les élus des élus dans plusieurs provinces du pays. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi a reçu en audience le mardi 14 décembre 2021 le nouvel ambassadeur de la France en République démocratique du Congo au centre de leurs entretiens les enjeux de développement dans un autre décor. Le chef de l'exécutif national a échangé avec l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo ses têtes sur les questions de violences sexuelles. Patti Tondon, qui nous en parle. Après la présentation de ces lettres de créance au président de la République l'ambassadeur de France a vite fait de présenter ses civilités au Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Sama Lukundekengi et Bruno Aubert ont focalisé leurs échanges sur des questions liées au réchauffement climatique, à la biodiversité et au développement. Cette dernière question marque ainsi la présence de la directrice de l'Agence française de développement aux côtés du chef d'émission diplomatique de la France. Selon les diplomates français, Kinshasa et Paris aspirent les mêmes enjeux sur le climat et la biodiversité. Nous souhaitons la France et la République démocratique du Congo être, nous sommes déjà l'un à l'autre, en tout cas des partenaires de référence. Nous avons une langue commune, nous avons les mêmes visions sur les grands enjeux globaux autour du climat. Également une diplomatie active dans la région. Nous partageons également des impératifs de sécurité, de sécurité régionale commune. Nous souhaitons également participer activement au développement économique et social du pays, au développement des différentes régions. C'est la région pour laquelle je suis venu avec la directrice à Kinshasa de l'Agence française de développement. Transgente de développement est en train d'augmenter ses engagements en République démocratique du Congo. C'est un des signes de notre intérêt pour nos amis congolais. Il était important pour moi d'avoir la vision globale de celui qui est le chef du gouvernement. Bruno Ober s'est réjoui de l'engagement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé et de sa vision sur le développement de la République démocratique du Congo. Quant à l'ambassadeur du Canada, la République démocratique du Congo, l'intérêt qu'accorde le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé aux questions liées au genre et à la lutte contre les violences de tous genres faites à la femme ont retenu son attention. C'est la raison pour laquelle les deux personnalités ont mis à profit leurs échanges pour approfondir ces questions. On a compte tenu qu'il y avait des 16 jours d'activistes contre les violences faites aux femmes qui se sont terminées, mais aussi pour démontrer que cet engagement-là ne doit pas se limiter aux 16 jours, mais que ça doit être un engagement l'année longue. Je pense qu'il a démontré son intérêt et son ouverture. Le souhait de Benoît-Pierre Laramé est que cette lutte contre les violences faites aux femmes soit menée de manière perpétuelle. En justice, le tribunal militaire de garnison de Litori Abouna a débuté le procès de John Timba Simba, poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel et de faux et usage de faux. La première audience a été consacrée à l'identification du prévenu et de grief à sa charge. Regardez. Côté, l'un faire de ces maths, les groupes armés sur les lunes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violences en Litori sébissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Timba Simba, comparé depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire, garnison de Litori Abouna, selon les ministères publics, le prévenu de tientre et de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ces téléphones dans l'objectif de tromper le service spécialisé pour entrer frauduleusement à la République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe acquisitaire a également soutenu qu'il prévenu s'identifiant comme le spectateur général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo aurait fui les pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Litori à tenter en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insélectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire qui, John Tibassima, serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de Litori et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire de nommer Union Nationale pour le Changement Intégral avec l'intention de déstabiliser Litori. Au mois d'octobre dernier, John Tibassima a été arrêté par le service de défense et de sécurité à Bounian avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un moteur de 3 000 dollars américains pour le relâcher n'avait pas abouti, signalant qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et de Kiev mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de Litori à Bounian a pris en délibéré la requête de délibération provisoire de prévenir l'Ikmalembe pour raisons de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même génédiction pour propagation des faux bruits. Toujours dans le Nord Kivu, pour apaiser les opérateurs économiques, le gouverneur militaire a suspendu la taxe professionnelle annuelle. Suivez. Pour les commerçants du Nord Kivu, le gouverneur militaire tranche. Plus question des tracasseries, la taxe professionnelle annuelle n'est perçue qu'une seule fois à l'ouverture des boutiques. Le président des boutiquiers de Goma explique ce double emploi. Maintenant, nous faisons le gouverneur militaire. C'est à jeter des fleurs au gouverneur militaire parce qu'il vient d'apaiser les opérateurs économiques pour faciliter aussi le thème des affaires. Parce que cette taxe-là crée beaucoup de difficultés et d'interprétations, des mauvaises interprétations pour s'éliminer les opérateurs économiques qui nous sommes. Mais aujourd'hui, c'est parce que toute la ville est très contente la province aussi de Niboutembo. On nous a appellé vraiment félicitations. Parmi les pionniers dans la défense des droits des commerçants, au nord qui vous figure le vice-président de l'Assemblée provinciale en sursis, Jean-Paul Loumboulou. Le fait générateur du paiement ou du recouvrement de cette taxe-là se trouve être la demande d'ouverture. Ça veut dire que si vous ne faites pas une demande d'ouverture ou vous l'aviez déjà faite auparavant, vous ne pouvez pas payer la taxe professionnelle annuelle. Malheureusement, nos communes, les mairies, les collectivités, le chef-fri, etc. étaient en train de faire payer cette taxe professionnelle. Et en tant qu'élu du peuple, envoyé par le peuple, nous avons soulevé une motion incidentielle le 4 novembre 2020 demandant le vote d'une recommandation qui exigeait du gouverneur de sursoir au paiement de cette taxe-là parce que c'était une surtaxation, un paiement double. Il dit sa satisfaction et félicite le gouverneur du nord qui voulait le lieutenant général Constantin Makumba. Et je félicite beaucoup le gouverneur Constantin parce que là où il y a des bonnes choses, il faut le féliciter. Je le félicite d'avoir compris la quintessence de cette motion incidentielle qui avait été soulevée à l'époque par votre humble serviteur. Et j'encourage les entités territoriales et centralisées à appliquer sans faille cette instruction permanente du gouverneur des provinces. Pour les préjudices subis aux commerçants de porter leurs plaintes auprès des juridictions. Il faut encourager les opérateurs économiques à pouvoir émerger, à pouvoir contribuer, à aider l'État à réaliser des capitaux. Et sur cette question-là, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui étaient déjà bloqués, qui se sentaient asphyxiés par le paiement annuel de cette taxe-là qui, légalement, ne devrait être payée qu'une seule fois. L'honorable Jean-Paul Lumbunumbu, député élu de Loubero, souhaite que le Conseil d'État prenne position sur cette perception dans toute la République démocratique du Congo. En santé, c'est un geste de cœur de la fondation Victor Mbosuku qui est venue en aide aux parents d'une fillette de 8 ans qui avait un ventre ballonnant. Cette fondation a également régularisé les factures des femmes hospitalisées dans ce centre de santé. Regardez. Une maladie rare, pénible, difficile à supporter, surtout quand il s'agit d'un enfant. Christy Vimboui, 8 ans seulement, a vu à un moment donné de sa vie son ventre prendre des proportions inquiétantes. Aussitôt, sa famille lance un cri d'alarme qui reçoit un écho favorable auprès de la fondation Victor Mbosuku qui accepte alors de prendre entièrement en charge la patiente pour des soins appropriés. C'est lui qu'on appelle l'homme. du Saint-Esprit en parle. Je demande à tout le monde de faire toujours le bien lorsque vous avez la possibilité de faire du bien. Ce n'est que ça comme témoignage aujourd'hui ou tard. Le mal bien fait ne fait jamais trop mal. Vu que notre rescousse a été donc vraiment fait donc la pragmatisme des faits a été venu chez monsieur Victor Mbosuku je le remercie beaucoup. Je n'ai rien à lui remettre. Ce que moi j'ai pu lui remettre c'est beaucoup de remercier beaucoup de remercier à moi. Au cas où les formations sanitaires du pays n'arriveraient pas à prendre en charge cette patiente de 8 ans un plan B était envisagé c'est-à-dire son évacuation vers l'étranger. Au-delà de ces gestes la fondation Victor Mbosuku a régularisé également les frais des femmes accouchées internées y compris d'autres malades dans d'autres services spécialisés au centre hospitalier Chalome. Suivée à présent l'évaluation des projets d'investissement par le conseil national d'agrément c'était à Mouanda. Dans la ville côtière de Mouanda l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en mission d'évaluation de projets agréés au code des investissements c'est dans un premier temps rendu aux installations de la Saucyre pour se rendre compte de la production du gaz domestique par la société Saugaz une unité de production à grâce au soutien du pays par le code des investissements acquises du matériel de transport et de transformation du gaz butane pour une consommation domestique des machines qui fonctionnent à plein régime et créent de l'emploi à la grande satisfaction de membres de la mission le délégué de la présidence de la primature du ministère du plan et du travail de la DGDA et la DGI qui accompagnait le directeur général de la NAPI sont ensuite allés vers l'océan Chebosa une unité de pêche industrielle qui grâce à l'accompagnement de la NAPI fait face à une concurrence pas toujours loyale de firmes exploitants dans les pays voisins Stéphane le chef du projet s'est confié au directeur général de la NAPI Anthony Kinzoka-Mollet lui exposant les difficultés de tout ordre le fait d'avoir travaillé avec la NAPI je pense que c'est l'unique raison pour laquelle cette société existe on aurait été probablement découragé avant à faire toutes les démarches à droite à gauche donc vraiment la NAPI ça nous a permis de vraiment de créer cette société une fois sorti du site l'équipe a entamé la descente sur Matadi avant dernière étape de sa mission d'évaluation de projets dans les Congo central Bâtir un écosystème et une économie de batterie conventionnelle et non conventionnelle intégrée et décarbonée une nécessité pour la République démocratique du Congo un système qui permet d'offrir de l'emploi solide aux jeunes Suivez La problématique de la mise en place d'un écosystème et une économie de batterie conventionnelle intégrée et décarbonée et les sujets abordés au cours de cette séance présidée par Jean-Pierre Kiwakana L'orateur du jour le révérend père Jacques Ntungu membre du centre ARP pour la recherche et la formation pense qu'avec la mise en place d'un écosystème des batterie la République démocratique du Congo gagnerait davantage en termes d'économie et que le pays va créer beaucoup d'emplois solides pour les jeunes La RDC doit jouer sa part Aujourd'hui nous constatons et nous savons que les 50 ans à venir sont dédiés à l'économie des batteries La RDC en bâtissant ici par exemple un écosystème congolais de batteries va créer beaucoup d'emplois des emplois du futur des emplois solides des emplois qui peuvent générer beaucoup de ressources pour les populations évidemment congolaises Les conseillers de la République ont reconnu l'importance de cette problématique Il est donc nécessaire de réponser les politiques publiques et les technologies en République démocratique du Congo pour un avenir meilleur Signalant que bien après cette séance le président Jean-Pierre Kiwakana a reçu en audience les chargés d'affaires de l'ambassadeur du Burundi en RDC Medar Muniza Ils ont échangé sur la création des activités conjointes entre les investisseurs congolais et burundais vu que la RDC fera son entrée dans la communauté est-africaine en 2022 Et en religion avant de nous séparer un chapellan de sa sainteté est un titre à qui est un prêtre plutôt à qui le pape a accordé ce titre honorifique il est à cet effet appelé Monseigneur c'est à ce titre qu'est élevé l'abbé Donatien Cholet qui désormais sera Monseigneur Donatien Cholet Pour une réunion regroupant quelques évêques deux secrétaires et aussi les secrétaires de la non-satur à la fin de la réunion le non-s'a voulu offrir un verre aux participants de la réunion et à l'occasion il dira dans la vie il y a des surprises aujourd'hui il y en a une pour l'église du Congo pour vous ici un prêtre que le Saint-Père a voulu et que le Saint-Père a nommé prélat personnel chaplain personnel du pape à cause de ses mérites ben je pensais d'abord que c'était une blague et puis quand il m'a donné le document officiel j'ai compris que c'était du sérieux mais je me dis moi je ne suis que porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo je ne fais rien de moi-même je ne dis rien de moi-même donc je comprends que c'est pour par ces gestes le pape a voulu reconnaître le travail de la conférence épiscopale nationale du Congo dont je ne suis que le porte-parole je vous le disais en ouverture de ce journal le directeur intérimaire de la RTNC Freddy Moulumba Kabouaï a été suspendu par arrêté ministériel numéro 11 bar Cable bar Min Comedia bar PMK bar 2021 du 14 décembre 2021 portant suspension à titre conservatoire et puis un autre arrêté ministériel a été rendu public toujours hier arrêté ministériel numéro 12 bar Cable bar Min Comedia bar PKM bar 2021 du 14 décembre 2021 portant désignation d'un directeur général intérimaire à la radio télévision nationale congolaise ces arrêtés ont été lus hier sur ce plateau suivi de cette édition d'information je m'en vais maintenant vous lire l'arrêté du ministre de la communication portant suspension à titre conservatoire du directeur général adjoint faisant intérim du directeur général de la radio télévision nationale congolaise RTNC le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement vu la constitution de la république démocratique du Congo tel comme modifié par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en son article 93 vu la loi numéro 08 bar 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale application aux établissements publics spécialement en ces articles 3 et 25 vu le décret loi numéro 017 bar 002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'état en son article 1er point 15 vu l'ordonnance numéro 18 bar 0 18 du 13 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration de la direction générale de la radio télévision nationale congolaise RTNC vu l'ordonnance numéro 20 bar 06 du 20 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 20 bar 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 21 bar 0 12 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice-ministres vu le décret numéro numéro 09 bar 62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé radio-télévision nationale congolaise vu le décret numéro 13 bar 0 56 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics vu la lettre du novembre 2021 du 29 novembre 2021 portant demande d'explication au directeur général AI considérant les éléments des réponses de ce dernier lesquels ont été non convaincants et non concluants du fait qu'il affirme avoir effectivement une prétendue effectuer une prétendue régularisation sur base des pratiques légales constatant que les actes posés par le directeur général AI sont constitutifs des griffes ci-après violation intentionnelle des dispositions de l'article 13 paragraphe numéro 1 de la loi numéro 08 bar 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale et applicable aux établissements publics violation de l'article 15 paragraphe 1 du décret numéro 0662 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de la RTNC qui réserve cette matière à la compétence exclusive du conseil d'administration non respect de la procédure disciplinaire et non respect des dispositions statutaires régissant la RTNC telle que reprise dans le procès verbal du conseil d'administration du vendredi 5 novembre 2021 vu le climat de travail malsain et en dégradation permanente fondée sur le retrait de confiance des agents et cadre vis-à-vis du directeur général intérimaire de la radio télévision nationale congolaise vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement sans interruption du service public précité vu l'urgence arrêté premier article et suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint faisant l'intérim du directeur général au sein de l'établissement public dénommé radio télévision nationale congolaise RTNC monsieur Moulumba Kabway Frédie article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté article 3 le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021 Patrick Mouyaya Katemboe ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement et puis ce second arrêté portant désignation d'un directeur général intérimaire à la radio télévision nationale congolaise le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement vu la constitution de la république démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en son article 93 vu la loi numéro 8 bar 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement en ces articles 3 et 25 vu le décret numéro 017 bar 2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'état en son article 1er point 15 vu l'ordonnance numéro 18 bar 018 du 13 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la de la direction générale de la radio télévision nationale congolaise RTNC vu l'ordonnance numéro 20 bar 06 du 20 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 020 bar 017 du 27 mars 2020 portant fixation des attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 0 numéro 21 bar 0 12 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres et des ministres délégués et des ministres et des vice-ministres vu le décret numéro 09 bar 62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé radio télévision nationale congolaise vu le décret numéro 13 bar 0 56 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics et des établissements publics vu l'arrêté numéro 011 du 14 décembre 2021 portant suspension d'un directeur général adjoint faisant intérim du directeur général de la radio de la radio télévision nationale congolaise vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement harmonieux du service public précité vu le dossier personnel de l'intéressé vu l'urgence arrêté article 1er et désigné directeur général intérimaire de l'établissement public dénommé radio télévision nationale congolaise RTNC monsieur Mbunga Mwindou Belide Robert matricule 94 86 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux prisons arrêtées article 3 le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021 Patrick Mouyaya Katembrou ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise qui a connu la coordination de Jacques Kabwaba Moukoumina à Sédouga l'actualité vous quitte momentanément 13h30 à Tétis Danae et Samba quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada